coucou j'espère que vous allez bien bon ça va je suis coco dolores cabetina bewa la belge loulou aujourd'hui nous allons parler de l'artiste ferigola c'est un artiste congolais qui vit en france il fait la navette alors aujourd'hui l'enfant mais il est en prison à cause de sa fille donc je vais vous mettre l'explication d'un blogueur ici et puis on va décortiquer ensemble l'éducation des enfants en europe n'est pas une messe facile vraiment c'est compliqué c'est compliqué cette loi là est vraiment difficile vraiment ça détruit nos différents enfants ça gâche la vie des familles et vous mais l'artiste congolais ferigola a été condamné à 9 mois de prison dont trois thèmes à cause de sa fille dont il essayait de protéger alors qu'est ce qui s'est passé en 2014 alors que sa fille n'avait que 13 ans j'insiste sur 13 ans ferigola a suppris celle ci en train d'animer les différents réseaux sociaux ou elle mettait ses photos et publie ses photos dans des tenues légères il n'a pas supporté il a pris le téléphone sa fille il a passé et il a fait passer quelques coups d'éclair à celle ci et le lendemain comme la plupart des enfants en europe elle a laissé plaindre dans son établissement aux dirigeants et c'est si on portait une plainte et donc en 2020 ferigola a été régulièrement convoqué en justice mais comme il était au congo et qu'il y avait la covi ils pouvaient se déplacer alors récemment suite à l'ouverture des frontières au déplacement ferigola est revenu en france et il a été jugé et condamné à neuf mois dont trois thèmes voilà comment ça se passe en europe je suis avec des enfants ils sont très jeunes tous les incutés une éducation mais la loi les libertés en europe ne le permet pas parce que sa fille n'avait que 13 ans il ya 13 ans un parent surtout un africain je pense à mon avis a encore une misée sur l'éducation de son enfant celle-ci s'est plaint il va son papa en prison une carrière qui est mis entre parenthèses un casier judiciaire alors qu'il n'a pas tué quelqu'un la juge qui voulait faire comprendre sa fille que tu es très jeune tu es encore très petit pour te donner cette peine là parce qu'il faut publier ses photos en tenue légère sur les réseaux sociaux c'est une peine considérante et puis c'était une erreur il aurait dû laisser sa fille se dépraver peut-être qu'aujourd'hui celle-ci serait peut-être toxico parce que vous voyez pas en europe l'éducation c'est plus seulement l'affaire des parents c'est la société c'est tous ceux et tous ceux et celles avec qui tes enfants marchent en longueur de journée donc tu peux être riche tu peux avoir tous les moyens mais échouer à éduquer ton enfant tout simplement parce qu'il ya cette barrière qui fait que tu ne peux pas à ton enfant lui faire des reproches tu ne peux pas à ton enfant appliquer des sanctions disciplinaires qui n'aiment pas sinon il s'est plein il te porte plein c'est le cas de ferringole aujourd'hui qui voit sa carrière son image entachée un cagé judiciaire il n'a pas violé quelqu'un comme les autres il n'a pas voilà il n'a pas été suppris en train de voler dans un magasin il a tout simplement voulu faire comprendre sa fille que voilà il faut que tu tu te comprends mieux il faut que tu étudies parce que moi mon père je me sacrifie pour toi je me sacrifie pour que vous ayez une vie de sang parce qu'il est là dit dans une éclat publié à sa fille je suis pas né dans une famille pauvre j'ai été élevé par ma mère elle se battait pour que nous on est à l'école j'ai intégré le web de musica où j'ai appris à chanter j'allais à pied quand j'avais pas les moyens aujourd'hui vous êtes en france vous avez très belle éducation très belle vie mais ce sont ces valeurs là qui voulaient inculter et la prison je sais pas comment vous vivez les relations avec vos enfants peut-être vous avez des difficultés que vous en sortez mais il faut dire qu'en afrique et en europe c'est deux mondes différents ici on respecte les parents on respecte les aînés en europe c'est pas pareil c'est vous qui avez même peur de vous adresser à vos enfants c'est à dire ton enfant tu as peur de parler à ton enfant tu as peur de lui faire des reproches parce que si il n'est pas d'accord il n'est pas content il peut te mettre dans les difficultés peut-être mettre dans les problèmes alors tout ce qu'on peut souhaiter à l'artiste firingo là c'est de voilà d'être fort si ça arrive ça fait mal que ce soit sa propre fille vous avez compris mais loulou love mais chica bonnet vous avez compris à l'âge de 13 ans la fille de la tisse ferrégola a commencé à se dénuder a commencé à mettre des photos des nuits d'elle sur les réseaux sociaux et ça n'a pas plu à son papa son papa arraché son télé a cassé son téléphone et lui a donné quelques pères de gifles la fille est allée se plaindre dans son école et chez son assistant social et son assistant social a porté plainte contre son papa ferrégola donc si on veut bien voir l'histoire c'est l'assistant social qui a fait que le père a enfermé puisque la fille est allée se plaindre là-bas chez son assistant social et dans son école donc ils ont pris la chose en main ils ont étudié ils ont jugé bon d'enfermer le monsieur ici en europe mes frères et soeurs l'éducation des enfants c'est très 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 compliqué c'est si elle est qu'on apprend à ton enfant que si ta mère te dit ok tu as le droit de lui dit ok si ta mère te dit va là bas tu as le droit de lui dit va ici on apprend les enfants à répondre à leurs parents on apprend les enfants à être un poli envers leurs parents on apprend les enfants à avoir une relation amoureuse comment se comporter l'éducation des enfants ici est raté il est bien raté jusqu'à 0 0 0 0 0 0 0 et les enfants ceux qui ont envie vraiment d'être un poli qui veut copier sur les amis quand tu parles un il parle 10 quand tu parles que ça ne leur plaît pas ils seront se plaindre chez la science sociale bien l'école bien à la police pour dire que mon père me fait si bien ma mère me fait ça plus qu'on leur dit à l'école qu'ils ont le droit d'aller à la police ont le droit d'aller à l'assistance sociale ont le droit de se plaindre donc un enfant veut faire des bêtises et que tu lui dis mon fils ma fille ce que tu es très frère n'est pas bien elle va déformer tes propos souvent même l'enfant va déformer tes propos à la police mais chez l'assistance sociale pour qu'on t'arrête souvent même là les enfants font des tests qu'on les place dans les maisons d'accueil attend quand on les place dans les maisons d'accueil c'est pas la meilleure des solutions parce que c'est là bas qu'ils vont les violer c'est là bas qu'ils vont faire les attouchements c'est là bas qu'ils vont faire les trucs les pédophiles vont faire ce que vous connaissez sur place une une enfant dans une maison d'accueil c'est pas la meilleure solution c'est pas la meilleure des solutions en europe parce que tu risques même de perdre ton enfant ils vont dire c'est plus ton enfant ils vont t'interdire même avoir ton enfant ou bien ton enfant va faire même qu'ils vont t'interdire c'est qu'il va raconter là bas là c'est pour l'enfant là qu'ils vont croire toi la mère ou bien le père là on ne te croit pas j'ai vu des commentaires où les gens disaient qu'il fallait qu'il envoie l'enfant en Afrique il va c'est pas facile c'est pas facile en Afrique même là tu peux même envoyer ton enfant là bas et puis elle peut être violée ou bien il peut devenir bandit en tout cas il ya tout sortes europe et les enfants europe et les enfants c'est pas une meilleure affaire même si tu as dit comment 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 il ya des enfants qui sont bien il ya des enfants qui sont pas bien du tout du tout du tout quand ils veulent te nuire quand ils veulent te nuire c'est grave la fille de ferrogola ici ferrogola était en prison a laissé une lettre à sa fille pour dire que aujourd'hui à cause de toi je suis en prison mais moi dans ma famille mes parents m'ont élevé ils nous ont appris à faire ceci ils nous ont appris à faire cela si je t'interdis à faire des trucs à te zibé sur les réseaux sociaux à te dénudé sur les réseaux sociaux c'est pour ton éducation c'est pour demain c'est pas pour te faire du mal la fille aussi a laissé un message pour dire que si elle savait que son père allait faire la prison elle n'allait pas le faire ça veut dire qu'elle regrette qu'elle n'a pas voulu que son papa aille en prison pour aller souffrir elle n'a pas voulu ça ça que c'est à 13 ans qu'elle bon on sait pas à quel âge exactement elle a commencé mais c'est à 13 ans que son papa l'a surpris avec des tenues bizarres et à 18 ans là où je vous parle elle a 18 ans c'est vrai qu'elle a plein qui a été portée là le monsieur n'était pas là elle était au congo quand il est rentré ils l'ont pris neuf mois de prison trois mois de truc parents c'est pas facile moi même il vous parle ma fille a 13 ans c'est pas facile on est dessus clica 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 c'est pas facile du tout courage à vous surtout de ce qui gâte nos enfants de nos jours c'est le téléphone mon enfant a grandi il lui faut un téléphone pour pouvoir s'appeler il lui faut un whatsapp on sait jamais mais je vous dis que ce chemin là il faut pas même il faut pas peut-être attendre 18 ans ou bien 19 ans ou bien je sais pas 20 ans pour donner un téléphone à ton enfant je pense que c'est l'une des meilleures solutions parce que quand l'enfant téléphone l'enfant aura whatsapp et tout comme snapchat instagram tik tok et c'est là-bas que tous ces bêtises à se réunir et quand ils voient ça ils ont envie de copier et ça nuit les parents ils regardent plein de paillers aujourd'hui a plein de comédiens jeunes 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 prenons exemple sur mariam djafoul l'artiste ramba junior qui est un poli avec tous les artistes en tout cas il ya plein de petits jeunes comédiens et quand c'est de leur âge qu'ils se met à regarder ils essaient de copier le téléphone détruit aujourd'hui nos enfants on dit que c'est pour donner à l'enfant au cas où il ya un souci l'enfant peut te joindre mais c'est pas la meilleure des manières parce que c'est là que tout commence c'est là que tout commence regarder tout sur instagram sur tiktok c'est grave et ils n'hésitent pas à mettre le pas les parents en prison ou bien arracher les enfants aux parents parce que c'est la loi et cette loi là c'est pas la bonne du tout du tout du tout du tout ensemble nous qui vivons en europe si nous pouvons faire des vidéos comme ça pour essayer de le faire comprendre que c'est pas comme ça que ça d'être eux mêmes ils savent puisque eux mêmes leurs enfants un enfant qui s'arrête qui dit à sa maman bien son papa ta gueule vous avez vu un moment ici un petit gasson qui a giflé sa maman il sait pas si la scène s'est passé aux états unis ou bien en france mais ici quand tu vois une blanche ou bien un petit blanc bien une petite blanche pas là à son parent mais tu as dépassé mais maman ferme ta gueule mais maman tais toi mais je t'emmerde tu vois c'est leur éducation c'est ce qu'ils apprennent aux enfants à l'école comment on peut dire à un enfant que si ton papa te crie dessus ou bien ta maman te crie dessus ou bien ta maman te tape bientôt pas te tape va te plaindre à la police et ils savent que nous les africains on a une autre manière d'éduquer nos enfants ils savent que souvent nous on tape pour que l'enfant puisse comprendre mais tu t'amuses à taper un enfant et que l'enfant n'est pas gentil l'enfant a un mauvais fonds un mauvais attendez l'enfant a un mauvais fonds la femme va tout suite à la police et toi te voici tu es en prison ton casier judiciaire pourrit en voulant protéger ton enfant pour ne pas qu'il soit dans la bêtise demain ça pourrit ta carrette ça pourrit ta vie en europe ici qu'on parle de casier judiciaire c'est pas une mère ça fait ça t'essuie jusqu'à donc ferré gola qu'elle a son casier judiciaire là ça écrit dedans un père qui frappe ses enfants ou bien en tout cas son casier judiciaire pourrit à cause de sa fille il sait pas si à quel moment ils vont améliorer leur éducation qui parce que quand tu éduques l'enfant à la maison arrivent à l'école ils disent autre chose à l'enfant tu as le droit de faire ci tu as le droit de faire ça tu as le droit de faire ci tu as le droit de faire ça même tu envoies un enfant il va pas tu te plaît si l'enfant s'en s'en pleine tu t'es arrivé là-bas tu t'en t'es expliqué tu dis que j'envoie l'enfant il va pas ils vont te dire mais si l'enfant n'a pas envie il n'a pas envie pourquoi tu veux forcer l'enfant à faire ce qu'il n'a pas envie de faire et moi mon enfant qui a souffert pour mettre au monde neuf mois crier celui d'hôpital si je l'envoie que mon enfant ne va pas eux ils trouvent ça les européens trouvent ça normal que l'enfant le droit de refuser yako aux différents parents qui vivent ce genre de situation en europe c'est pas facile et ça fait mal quand tu penses que tes parents t'ont bien éduqué et en retour tu veux donner même éducation à ton enfant et puis ça ne va pas ça fait très mal très 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 mal très mal c'est pas une messe facile courage au moment courage au papa africain qui vivent en europe courage et les assistantes sociales quand ils vont être méchants ils sont vraiment méchants ils vont te nuire si tu n'es pas tombé sur une assistance sociale bien c'est une assistance sociale qui connaît les valeurs qui connaît comment sont les africains parce que c'est nous les africains qui avons tous les problèmes ici plus que nous on a une autre manière d'éduquer nos enfants eux ils trouvent déjà normal donc ils s'adaptent au comportement de l'enfant entend nous on peut pas s'adapter parce que nos parents nous n'ont pas éduqué comme ça c'est la même éducation qu'on a reçu de nos parents que nous voulons donner à nos enfants entend eux là depuis autant autant c'est comme ça ils vivent l'enfant le droit de les insulter l'enfant le droit de les frapper l'enfant le droit de faire tout ce qu'ils vivent donc ils acceptent mais nous compliqué pour nous d'accepter parce qu'on n'est pas comme ça à la base donc c'est très difficile en europe souvent même tu as peur de parler à ton enfant de peur que l'enfant aille à la police ou bien chez l'assistant social et quand ils ouvrent un dossier comme ça tu as pour cinq ans pour qu'ils annulent et pendant les cinq ans si ça se refait si ça si les mêmes trucs se se refait il met ça dans ton casier je dis ça veut dire que c'est ton habitude donc si on t'a convoqué une fois fait on possible n'est pas qu'on te convoque deux fois fait on possible pour rester dans ton coin jusqu'à ce que ça soit annulé à europe 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 si ce courage à tous ceux et tout mes 16 frères qui vu cette situation c'est pas facile quand tu parles on te dit que c'est les crises d'adolescence crise d'adolescence où l'enfant tu vas tu entrer souffrir l'enfant est là bas on m'a raconté une histoire comme ça où deux filles de l'adolescence faisait souffrir leurs parents un guiné il a pris les deux fils la poignée déposé en guiné j'ai vu encore dans les commentaires où les gens disaient que ah il ya un monsieur qui est parti comme ça ses enfants au cameroun pour aller vivre là bas parce que lui il pouvait pas supporter le comportement de ses enfants de la ramasser ses enfants et lui pour aller s'asseoir au cameroun à cause de l'éducation des enfants d'autres aussi prennent l'enfant pour les déposés en afrique soit disant qu'ils voulaient les éduquer ils deviennent autre chose là bas c'est compliqué c'est compliqué courage à nous les mamans courage aux papa c'est pas facile on en aventure on va faire comment c'est difficile c'est dur il ya un même lundi que tellement l'été il n'est venu quand il a dit à son enfant va en vacances arrivant à l'aéroport il a bien chicoté l'enfant quand l'enfant a juré d'être poli et puis sont retournés c'est pas facile c'est ce je vous dis bon courage que dieu veille sur nous mais c'est oh